Vous savez, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, les Africains prient beaucoup, hein, les Africains... C'est beau à voir, les Africains investissent tellement de leur temps, de leur personne, de leur identité, dans la spiritualité, c'est merveilleux. C'est... c'est... Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Pourquoi des peuples qui prient autant, un continent qui investit autant de son temps, de sa personne, de ses ressources dans la prière, a le plus des problèmes, l'ébola, le sida, les guerres, les rébellions, les tueries, la xénophobie maintenant de l'Afrique du Sud, ça me dépasse. Ne sommes-nous pas censés prospérer à tous égards comme prospérer l'état de nos âmes ? Pourquoi alors sommes-nous ceux, si nous sommes vraiment ceux qui prient autant et qui croient en un vrai Dieu ? Ceux qui vivent dans cette précarité, dans la misère, dans la jalousie entre nous, la méchanceté, vous savez... Tout le monde déjà, en tout cas, de peau noire, a déjà été sujet à une forme de jalousie ou de méchanceté ou de dénigrement d'un proche. C'est choquant. Ça me dépasse. Et tout le monde parle de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde parle de Dieu. Dieu a fait ceci sur moi. Dieu a fait cela pour moi. Dieu m'a parlé. Et ça me dépasse. Comment sommes-nous incapables de travailler ensemble, d'avancer, de progresser ? Pendant que nous avons un Dieu, en tout cas, apparemment, un Dieu qui nous aime, un Dieu... Nous prions. Ça me dépasse. Les gens vivent dans la misère, la précarité, les difficultés. Et même ceux qui ont les moyens sont incapables d'apporter de l'aide authentique à ceux qui en ont besoin. Et ceux qui en ont besoin sont incapables d'être authentiquement reconnaissants vis-à-vis de ceux qui apportent cette aide. Si cette aide vient... Je vais vous dire ce que moi j'ai compris. J'étais là en train de réfléchir tout seul et j'ai réalisé une chose. Les Africains, généralement, ne prient pas parce qu'ils aiment Dieu. Les Africains, généralement, prient parce qu'ils s'aiment eux-mêmes. Les Africains, généralement, ne prient pas parce qu'ils aiment Dieu. L'Africain, généralement, prie parce qu'il espère avoir une opportunité à travers Dieu. Une opportunité d'argent, une opportunité d'embauche. Il va prier, jeûner, crier, espérant avoir de la manne, quelque chose tomber du ciel, de l'argent. Les Africains ne prient pas parce qu'ils aiment Dieu. Les Africains, généralement, prient parce qu'ils veulent guérir d'une maladie. Parce qu'il y a peut-être une personne dans la famille qui souffre d'une maladie incurable, une maladie difficile à gérer. Et ils espèrent à travers Dieu, à travers la prière, à travers l'Église, pouvoir guérir de cette maladie. Ce n'est donc pas parce qu'ils aiment Dieu. C'est parce qu'ils s'aiment eux-mêmes. Ils veulent leurs propres biens, leurs propres avantages, leur propre bien-être. Alors, ils espèrent l'obtenir à travers Dieu. Justement, en pensant se servir de Dieu, utiliser Dieu, comme si c'était un enfant. Je vais l'utiliser, je serai en bonne santé. Je vais l'utiliser, je vais avoir de l'argent. Les Africains ne prient pas parce qu'ils aiment Dieu. Les Africains prient parce qu'ils veulent un mariage, parce qu'ils veulent concrétiser quelque chose. Ils veulent garder un fiancé, une fiancée, un homme ou une femme. Les Africains ne prient pas parce qu'ils aiment Dieu. Beaucoup d'Africains prient parce qu'ils veulent un visa. Ça fait dix fois qu'ils l'ont raté. Alors, ils ont commencé à jeûner et prier, espérant pouvoir avoir le salut quelque part ailleurs, aux États-Unis, au Canada peut-être, en France, si pas en Belgique. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup de personnes méchantes, jaloux, irrévérencieux, malgré les prières qu'ils sont semblés prononcées, malgré leurs congrégations, malgré leurs appartenances, prétendues spirituelles. Voilà pourquoi vous ne comprendrez pas, vous voyez une personne dire des choses qui vous choquent et vous vous dites, mais ces gars sont censés être pasteurs ou évangélistes, mais elle est censée être une femme active dans la prière. Et ça vous choque. Ce n'est pas parce qu'ils aiment véritablement Dieu, c'est parce qu'ils s'aiment eux-mêmes et veulent avoir leurs propres avantages à travers Dieu. Voilà pourquoi on voit ces choses. Laissez-moi vous dire une chose, vous savez, si les Africains avaient aujourd'hui ce qu'ont les Européens, en tout cas sur le plan social, c'est-à-dire de l'argent en moyenne, tout le monde pouvait en avoir, il n'y a pas beaucoup de gens qui meurent de faim, beaucoup d'Africains n'iraient pas prier. Si les Africains avaient la santé, c'est-à-dire facilité d'aller à l'hôpital, comme en Belgique ou au Canada, sans vraiment s'ennuyer, on va t'opérer, il n'y a pas de souci, beaucoup d'Africains ne prieraient pas. Si les Africains pouvaient être certains de pouvoir vivre une vie correcte, sans difficulté, avoir de quoi manger, avoir une maison, avoir de comment s'habiller, beaucoup d'Africains ne prieraient absolument pas. Beaucoup de gens prient donc aujourd'hui pour leurs avantages. Parce qu'ils espèrent à travers ce pouvoir spirituel, à travers Dieu, avoir cette couverture spirituelle, être invulnérables à l'inconnu. Ils cherchent à travers Dieu une défense contre l'incertitude, contre la pauvreté, contre le manque d'argent, contre le manque d'emploi. Si beaucoup d'Africains avaient les emplois qu'ils voulaient, beaucoup ne prieraient pas. Parmi beaucoup d'Africains, si beaucoup avaient les maris, les femmes qu'ils voulaient, beaucoup ne prieraient pas. Si beaucoup obtenaient des visas qu'ils cherchaient, beaucoup ne prieraient pas. Si beaucoup étaient guéris des maladies, beaucoup ne prieraient pas. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens qui prient, ou apparemment prient, mais font des choses choquantes, des choses incroyables, des réactions d'un non-croyant. L'Afrique a besoin de se réveiller. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a beaucoup d'étrangers dans vos pays qui réussissent dans leurs entreprises, qui avancent, qui travaillent en fusion, en communion, en fédération, et s'établissent en force des étrangers, mais qui ne prient certainement pas votre Dieu. Mais ils avancent. Comment ils le font ? Comment le font-ils ? Aujourd'hui, l'Africain est devenu l'ennemi numéro un de son frère. Mais à son côté, il prend Dieu. Dieu est à mon côté pour combattre ton frère. Dieu est à mon côté pour tuer ton frère. Dieu est à mon côté pour vendre tes frères. Donc le Dieu-là, c'est le Dieu qui appartient seulement à toi. Ce n'est pas le Dieu des autres. Donc, Dieu est à créer seulement toi, toi et ta famille, pour que vous viviez en abondance, dans la prospérité, pendant que les autres souffrent. C'est quel genre de Dieu, ça ? En tout cas, moi, je ne veux pas de ce Dieu-là. Les gens se servent de Dieu pour leurs avantages. Même parmi nos politiques aujourd'hui, les gens sont incapables de dénoncer ce qui est mauvais. Les gens qui prient sont dans la corruption, dans les mensonges. Les gens qui prient sont corrompus. Les gens qui prient font des choses abominables. Mais à partir du moment que leurs assiettes sont pleines, à partir du moment qu'ils peuvent voyager en first class, business class, sans difficulté, à partir du moment qu'ils peuvent siroter du champagne, à nécessité, à volonté, le pays va bien. Et Dieu est à leur côté. Dieu n'est pas seulement votre Dieu à vous-même. Si vous priez un véritable Dieu, il devrait être un Dieu de votre peuple. Pas un Dieu privé à vous, qui ne prend soin que de vous, au péril de tous ceux qui sont autour de vous. Qui a créé ces autres personnes qui sont autour de vous ? Qui a créé vos cousines, vos cousins que vous avez rejetés, au nom d'une certaine sorcellerie ? C'est incroyable. Beaucoup de gens ne prient pas, mais avancent dans la vie. Beaucoup de gens ne prient même pas, mais ont des entreprises réussies. Beaucoup de gens ne prient pas, ont des mariages bien forgés, bien formés, bien stables. Beaucoup de gens ne prient pas, et voyagent à volonté. Vous, vous voulez me dire que quand Dieu a créé les démons, il a séparé les démons, il a dit bon ça ce sont les démons de l'Europe, et ça les démons de l'Afrique. Les démons de l'Afrique seront plus méchants que les démons de l'Europe. C'est bien ça ? Dieu dans son amour, Dieu dans sa justesse, a créé deux différents types de démons. Les démons européens et les démons africains. Les démons européens sont moins méchants que les démons africains. Pourquoi les enfants sorciers sont seulement en Afrique ? Donc le Satan, le diable a oublié l'Europe. Les enfants sorciers ne les a pas mis en Europe. Il a dit bon comme je vais l'Afrique, je vais mettre les enfants sorciers seulement en Afrique. Les frères et les cousins sorciers sont seulement en Afrique, ils ne sont pas en Europe, aux Etats-Unis. Ou ce serait peut-être un moyen d'écarter ses frères, pour ne pas apporter un plus dans leur vie. Une justification de réveillons-nous. C'est bien de prier. Mais quand vous allez prier, emmenez avec vous votre cerveau. Beaucoup de gens, des farceurs, des aventuriers se servent aujourd'hui. De l'amour, de l'Africain qui a pour lui-même, pour les manipuler. Beaucoup d'évangélistes, des faux pasteurs sont nés aujourd'hui. Vous savez comment ? C'est parce qu'ils savent que vous vous aimez vous-même. Ce n'est pas Dieu qui va vous aimer. Si aujourd'hui Dieu écrivait une lettre ouverte et dit à partir d'aujourd'hui, toutes les prières faites en rapport avec la personne soi-même ne seront pas exaucées. C'est-à-dire les prières de visa refusent, les prières d'argent refusent, les prières de santé refusent. Beaucoup d'Africains ne prieront plus. Vous avez compris. Nous devons nous réveiller. Nous devons être des gens bien pour nous. Nous devons être des gens corrects. Beaucoup de ces aventuriers ont compris que beaucoup d'Africains sont au fait égoïstes, égocentriques, des gens qui veulent leurs propres avantages. Alors ils se servent de ça. Et voilà pourquoi les gens viennent vous dire, « Ah ma soeur, ça fait longtemps, tu pries, tu as presque 40 ans, la ménopause arrive et les choses n'avancent pas pour toi. Viens, fais le don et Dieu va t'aider. » Vous faites des dons, ce n'est pas parce que vous aimez Dieu. Vous faites des dons pour avoir un mari. Ce n'est pas la même chose. Vous faites des dons, ce n'est pas parce que vous aimez Dieu. Beaucoup font des dons espérant guérir. Ce n'est pas la même chose. C'est bien de vouloir guérir. Mais faites aussi des dons quand vous n'avez besoin de rien pour véritablement dire que j'aime Dieu. L'Afrique doit changer. Sans l'amour, on n'ira nulle part. Les gens sont égoïstes. Et ne nous dites pas que c'est à cause de la colonisation. On est fatigué de ça. Le Singapour a eu son indépendance en 1965. Cinq ans après le Cameroun, le Congo, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et j'en passe. Où sont-ils aujourd'hui ? Un Singapourien sur 35 est millionnaire en dollars. Pendant que nous vivons toujours dans la précarité, la misère, l'Ebola, la guérilla, les xénophobies, des choses incroyables. Nous devons commencer à réfléchir avec nos cerveaux et plus avec nos émotions. L'Afrique est loin, à mille lieues de là où elle est censée être aujourd'hui. Et nous le savons. L'Afrique est loin. Sous-titrage FR ?